Le Congo est en quasi-faillite, Denis Sassugueso doit être arrêté, tels sont les propos de l'opposant Mathias Zan, autrefois allié indéfectif de l'actuel maître du Congo. Face à la presse nationale et internationale, Mathias Zan s'est livré à un exercice plutôt véridique sur la faillite de l'état congolais. Il a notamment mis en garde l'actuel régime qui s'entête dans une direction dangereuse mais chaotique sur l'unité nationale. Mathias Zan n'a pas fait économie de la vérité sur la dérive du régime du despoir Denis Sassugueso qui considère le Congo comme un bien familial. Proposition pour une transition non conflictuelle et apaisée. Le Congo est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir monte une sur l'idée sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques. Insolvabilité de l'état. Cessation des paiements courants. Pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant. Perte de pouvoir d'achat et aggravation de la popularisation des populations. Explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national. Fractures sociales, etc. Appel des réponses fortes, appropriées et urgentes. Car du nord au sud, de l'est à l'huile de notre pays, la pauvreté explose. La souverance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Pour faire renaître l'espoir dans un pays aujourd'hui totalement dévasté, l'herbe se doit de donner un signe, de délivrer un message, d'indiquer le chemin vers l'avenir. Ce, d'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se discutent, la succession du président de la République en exercice, se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux. Ces luttes internes au pouvoir font courir au pays le risque d'un retour des guerres fracicides à répétition, à l'instar des guerres de 1993-1994, 1997-1998, 1999-2016, qui ont endeuillé très fortement le pays et ont engendré de l'éditement de l'Unité nationale et de la Concorde nationale. Le Congo peut-il sortir de cauchemars sociopolitiques ? Assurément, oui. Mais, à condition de réformer en profondeur la gouvernance actuelle et favoriser les interactions entre l'État, la classe politique, la société civile, la participation de tous, la recherche du consensus et la construction des conditions permissives d'un vrai vivre ensemble. L'histoire enseigne que les guerres fracicides à répétition sont contre-productives. Nous sommes résolument contre le recours à la violence sous toutes ses formes, comme méthode de conquête, de gestion et de préservation du pouvoir. Dans l'intérêt de la paix sociale, de l'unité et de la concorde nationale, nous militons pour une solution politique de sortie de la crise multidimensionnelle et gravissime qui plombe actuellement le Congo. La lucidité sur l'État du pays commande de tirer toutes les leçons du drame actuel et de proposer des stratégies efficaces de sortie de crise. Stratégies fondées sur le principe selon lequel, pour guérir un mal, il faut l'attaquer à ses causes. En effet, à de vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions. Or, une analyse fine de l'actualité de notre pays révèle que la gouvernance politique à l'œuvre aujourd'hui a plongé le Congo dans un chaos total. Profondément préoccupée par l'effondrement actuel du pays et les bruits de bottes qui résonnent très fort dans les cercles du pouvoir, l'air déformule deux catégories de mesures alternatives. Les propos de cette figure de l'opposition congolais se sentent comme un avertissement lorsqu'ils les vendent le bruit des bottes. Le silence n'est plus une option pour les patriotes congolais soucieux de l'avenir de ce pays. À l'heure où le peuple croupit dans la misère, les salaires ne sont pas payés, les hôpitaux sont en cas de faillite, plus rien ne marche dans le pays. Les filles et fils d'un guesso danse et se marient avec l'argent du contribuable congolais à coups de millions et dans les capitales européennes. Denis Sassou Nguesso est face à un dilemme. Soit il décide de sortir par la grande porte, soit il plongera le Congo dans un chaos, mettant ainsi l'avenir de ses enfants en danger. D'ailleurs, ce sont les mêmes raisons qu'il avait évoquées pour justifier lors d'une interview accordée à des médias occidentaux. Il avait évoqué la faillite de l'État sous le régime de Pascal Lissouba pour justifier son coup d'État militaire de juin 1997. Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 1997 pour prendre part au processus électoral, ce pays était exempt. Tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge. Je crois que les fonctionnaires étaient à plus de dix mois d'arriéré de salaire. Les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient délabrées. Donc, c'est une situation très grave. L'histoire finit toujours par rattraper les imposteurs. Si, sagesse, tu as, Denis Sasugueso quitte les choses avant que les choses te quittent. Les temps ne sont plus bons pour les dirigeants qui continuent de user et d'humilier leur peuple. Il est encore temps. Denis Sasugueso va-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada